Brad Pitt et Angelina Jolie, Chantal Goya connaît très bien leur demeure dans le Var au cœur d'une guerre. Chantal Goya connaît bien le sud de la France. Avec son époux, Jean-Jacques Debout. La chanteuse aime se retrouver au calme du Haut-Var. De 1980 à 1987, chaque été, je suis rendu dans une ferme de Provence. À Aupes très précisément, Jean-Jacques trouvait que ma voix était plus jolie là-bas. Grâce à l'air sec et chaud, a-t-elle raconté à Soirmag. Elle garde des souvenirs impérissables de ses vacances. Nous partions avec les enfants. Que de merveilleux souvenirs. Ce sont, sans doute, mes étés les plus tendres. Si elles se retrouvent en famille. L'artiste aime aussi enregistrer de nouvelles chansons dans un château bastide pas très loin de là. Chantal Goya a vécu dans le château de Miraval. Mais cette maison a ensuite été achetée par deux acteurs, très connus de tout Hollywood. Brad Pitt et Angelina Jolie. Plus tard, le domaine sera vendu à Brad Pitt. Et en Angelina Jolie qui le feront connaître au monde entier sous le nom. De château de Miraval. Il est aujourd'hui le château de la Discorde. C'est triste, a-t-elle regretté. En effet, les deux anciens époux se déchirent au sujet de cette splendide propriété. Mais Chantal Goya se dit aussi très fière d'avoir habité le château avant les deux stars. En tout cas, c'est là-bas qu'on était enregistrés mes plus grands succès. Aujourd'hui, Chantal Goya aime se retrouver dans sa maison de Brienne. Je passe mes journées avec mon sécateur à la main. Je taille encore et encore. Et je regarde pousser les tomates, a-t-elle raconté. Un quotidien paisible qui lui fait tant de bien, elle qui a passé des années à voyager dans le monde entier. Au fond du jardin, j'ai un arbre qui croule sous les mirabelles. Je vais m'essayer à la confiture. Je n'en ai encore jamais réalisé. Et je vais faire des tartes. C'est le projet du moment. Toujours très entouré, la chanteuse aime recevoir ses proches. Mes enfants et mes petits-enfants adorent séjourner ici. La maison est grande. Avec les amis, on y fait des barbecues. Il y a du vin, bien sûr, et beaucoup de chansons.